Donc cette séquence est consacrée à la nomenclature. La nomenclature en chimie est relativement complexe, puisqu'elle peut s'intéresser à des molécules organiques ou inorganiques, des molécules neutres ou des molécules ioniques. Et donc on va s'intéresser nous plus particulièrement dans cette séquence à la méthodologie préconisée pour les molécules organiques. Et on va même faire un focus sur les molécules carbonées acycliques neutres. Donc ça paraît restrictif, mais au final vous verrez que cela concerne déjà un très grand nombre de molécules. Donc c'est l'UPAC qui définit l'ensemble des règles à utiliser pour tous les composés, notamment la chimie organique. Et ces règles permettent un lagage universel pour la dénomination exacte de toutes les molécules, les différents composés. Donc j'ai représenté par exemple ici trois molécules. Une molécule avec deux atomes de carbone ici. Une molécule sur la deuxième ligne, cette molécule avec pas mal de raffinification et aucune insaturation. Et cette molécule ici avec au final des groupements fonctionnels, des insaturations. Donc on s'aperçoit qu'effectivement par rapport à la diversité des composés disponibles, il est important que l'on ait des règles à appliquer pour arriver à la bonne dénomination. Donc tout d'abord, la nomenclature en chimie organique, elle est basée en fait sur la nomenclature des alcanes. Ces alcanes qui ont la formule CNH2N2 que vous connaissez, je pense, pour la plupart. Donc j'ai repris ce tableau qui présente sur la première colonne le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne carbonée, la formule correspondante de l'alcane, et donc le nom qu'il vous faut savoir, le méthane pour un atome de carbone, éthane, propane, butane, pentane, hexane, etc. J'ai représenté ici donc aussi, donc non seulement la partie alcanes ici sur la gauche, mais sur la droite du tableau, les groupements alkyls obtenus à partir des alcanes avec moins un hydrogène. Quand un CH4, cette molécule CH4, perd un atome d'hydrogène, on a le groupement méthyl, et donc avec cette terminaison-là. Donc on verra que dans les ramifications de molécules, ces groupements alkyls sont très courants. Donc j'ai volontairement choisi cette molécule un peu complexe de façon à pouvoir illustrer l'ensemble des règles à appliquer. Donc je rappelle cette représentation, c'est la représentation topologique de cette molécule, et on a ici, donc avec seulement les hétéroatomes et les atomes qui sont liés à ces hétéroatomes, et à droite ici, la formule semi-développée de cette même molécule. Donc l'idée, c'est d'aller donc examiner la molécule de façon à retrouver premièrement la chaîne principale, deuxièmement le suffixe, la fonction prioritaire, troisièmement les préfixes, les substituants, donc ramifications en groupe non prioritaire. Alors, si on regarde cette molécule, on pourrait déjà commencer à numéroter au final la chaîne par l'extrême gauche ici, avec des atomes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On peut aussi voir qu'on a deux atomes de carbone ici en haut, donc peut-être commencer par ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on arrive cette fois-ci à 8. Donc on a effectivement ici une chaîne plus longue, ça va être la chaîne carbonée linéaire qu'il va falloir considérer. Alors, est-ce que la numérotation est correcte ? On va le vérifier. J'ai donc numéroté ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. L'autre possibilité, c'est de partir dans l'autre sens, c'est-à-dire en commençant ici à droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc pour choisir en fait quelle est la bonne numérotation, il faut en fait connaître la fonction principale, puisque la numérotation qui sera choisie est celle qui donnera l'indice le plus petit pour la fonction principale. Donc, indice le plus petit pour la fonction principale. Donc, il nous faut aller chercher cette fonction principale, la fonction prioritaire, pardon. La fonction prioritaire, je vous ai repris ici un tableau et il serait bien donc de connaître ces fonctions-là. Par rapport à notre molécule, on avait trouvé une fonction amino, une fonction alcool. On va les retrouver ici. Alors, on va les retrouver ici. Donc, une fonction alcool, une fonction amide. On est ici avec un tableau qui montre la priorité des groupes, la priorité décroissante. On a donc une fonction prioritaire qui est la fonction alcool. Dans notre cas, c'est la fonction alcool qui est la fonction prioritaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la bonne numérotation, c'est celle qui parle ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, maintenant qu'on a trouvé la fonction prioritaire et qu'on a la bonne numérotation, on va pouvoir donner le nom du radical. On est sur une chaîne à 8 atomes de carbone. On est donc sur un dérivé de l'octane. Est-ce qu'il y a des insaturations sur cette chaîne ? Insaturation, on avait déjà relevé ici effectivement une insaturation. Il suffit dans le nom de la chaîne principale d'aller reporter tout simplement le numéro de l'atome de carbone sur lequel est la fonction alcool. Donc, c'est une fonction alcool. Le suffixe sera N. Si on avait une liaison triple, ce serait donc un alcine et donc un suffixe IN. Donc, si j'écris la partie qui correspond à la partie principale de cette molécule, je vais dire que c'est un dérivé de l'octe 6N. Voilà pour la partie principale. Si on passe maintenant à la partie suffixe. La partie suffixe, elle est liée à la fonction prioritaire. La fonction prioritaire, on l'a déjà localisée, c'est la fonction alcool. A la fonction alcool, il correspond le suffixe all. Et vous avez ici, de la même façon, un tableau qui reprend en fait les suffixes pour les différentes fonctions qui sont à nouveau classées par priorité aussi. Ça veut dire que pour notre composé, si je reprends son nom, on en était à oct6N. Il faut que je stipule donc la position, on était sur le carbone 2 et le suffixe, c'est all. Il reste maintenant à noter les préfixes liés aux ramifications et groupes non prioritaires. On a relevé comme ramification ce méthyl par exemple, également ce méthyl qui n'est pas numéroté et cette fonction amine qui n'était pas prioritaire. Donc, dans ce composé-là, on va avoir un groupement amino en position 7 et deux groupements méthyl, deux ramifications méthyl en position 4, et 6. Donc, ces deux préfixes doivent apparaître maintenant dans le nom et la chose à laquelle il faut faire attention c'est qu'ils doivent apparaître par ordre alphabétique ordre alphabétique du groupe de la ramification et non pas du préfixe multiplicatif. Donc, le nom de cette molécule va être au final la 7 amino tiré 4,6 tiré diméthyl tiré oct 6 N de ol pour vous entraîner donc et essayer d'appliquer cette méthodologie trouver la chaîne principale puis le suffixe de groupements prioritaires et enfin les préfixes correspondant aux différentes ramifications et groupements non prioritaires je vous propose donc deux molécules pour que vous vous amusiez à trouver les noms correspondants et un exercice inverse à savoir je vous donne la formule développée le nom de l'acide 4 amino-2-méthyl-5-pényl-pényl-pényl-pényl-pényl-pényl-pényl-pényl-pényl-pényl. de cette sorte 1, 2, 3, 4, 5 l'autre solution était de mettre ici le carbone 4 on était sur une chaîne donc du coup soit 4 atomes de carbone soit 5 atomes de carbone celle qu'on va retenir c'est la chaîne à carboner la plus longue on a dit donc 5 atomes de carbone on a donc un dérivé du pentane pentane pour 5 5 atomes de carbone deuxième chose il nous faut trouver le suffixe pour trouver le suffixe il nous faut la fonction prioritaire la fonction prioritaire on examine la molécule on regarde donc des atomes de carbone saturés hydrogénés et on trouve ici donc une fonction CHO c'est une fonction cétone en bout de chaîne c'est une fonction que l'on appelle la fonction aldéhyde la fonction aldéhyde elle va amener le suffixe AL parce que c'est justement une cétone en bout de chaîne au final l'atome de carbone qui porte cette fonction va être numéroté l'atome de carbone 1 et donc la bonne numérotation pour ce pentane ce dérivé du pentane c'est 1 2 3 ce que je note en bleu 3 4 et 5 et j'enlève ici ce numéro 4 donc il nous reste maintenant à examiner les ramifications on est sur un dérivé du pentanal et donc si je vais voir les ramifications j'ai ici une ramification donc méthyl donc on va aller mettre le préfixe pour le préfixe on regarde la ramification 1c ça veut dire un groupement méthyl qui est situé sur l'atome 3 l'atome de carbone 3 donc le nom de ce composé c'est le 3 méthyl pentanale donc voilà pour la solution à cet exercice le 3 méthyl pentanale c'est un alcane c'est un alcane on voit qu'il n'y a pas d'hétéroatome dans cette nouvelle molécule on aura donc un alcane il faut aller chercher la chaîne la plus longue la chaîne la plus longue si on part de là 1,2 de la gauche 1,2,3,4 5,6 en haut ça ne va pas 5,6,7 ici ça paraît la plus longue si je vérifie en partant d'ici 1,2 3,4 5,6 c'est pas bon donc est-ce que la numérotation c'est celle que j'ai notée en rouge ou l'inverse 1,2,3,4 5,6,7 ça va être la position des ramifications et groupements fonctionnels il n'y a pas de groupements fonctionnels donc des ramifications on a une ramification ici qui est une ramification éthyl de groupements de carbone un enchaînement de carbone ou une ramification ici un méthyl et ici un méthyl à nouveau donc ça va être ici ça va être donc la molécule est un dérivé de l'heptane je vais donner les indices les plus petits pour les ramifications et donc le nom final va être le 4 est-il 2,2- diméthyl heptane donc voilà pour le nom de ce composé le 4 est-il 2,2- diméthyl heptane on a bien mis les ramifications par ordre alphabétique ce n'est pas le préfixe multiplicatif qui est important mais le nom du groupement voilà pour cet exemple corrigeons donc maintenant le troisième exercice où il s'agit donc de représenter la formule semi-développée de l'acide 4-amino-2-méthyl 5-phényl pentanoïque donc on va aller retrouver la chaîne principale sur cette partie-là du nom la molécule est dérivée du pentane elle aura donc 5 atomes de carbone je peux déjà dessiner ok je vais ensuite aller chercher la fonction prioritaire la fonction prioritaire c'est un acide pentanoïque donc un acide carboxylique un acide carboxylique ça veut dire une fonction COOH donc je mets cette fonction-là sur notre molécule enfin je vais aller chercher donc les ramifications ramifications ou un groupement non prioritaire donc ramifications fonction fonction non prioritaire on va trouver donc ici une fonction amine on va ici trouver un groupement méthyl donc CH3 et enfin en position 5 un groupement phényl donc je dessine ici donc on les reporte tout simplement sur cette chaîne carbonée en sachant que l'atome de carbone numéro 1 c'est celui qui porte la fonction prioritaire donc carboxylique donc nous avons le 4 amino je viens mettre ici un groupement NH2 le 2-méthyl donc ici un groupement CH3 et le 5-phényl ici un groupement phényl avec les doubles liaisons et on n'oublie pas de compléter donc la chaîne carbonée la valence de l'hydrogène la valence du carbone A4 avec des atomes d'hydrogène donc ici ça sera un CH2 C6H5 ici il manque un hydrogène ici il en manque deux et ici il en manque un donc si j'efface les numéros pour que ce soit plus clair on a donc écrit la formule développée de l'acide 4-amino-2-méthyl-5-phényl pentanoïque je termine donc cette séquence sur la nomenclature avec ce tableau qui récapitule donc les groupements fonctionnels prioritaires en chimie organique donc tableau qui reprend le nom la formule le suffixe et le préfixe je vous encourage à appliquer donc cette méthode décrite dans cette séquence aux molécules qui sont citées dans votre polycope de TD et à vous adresser à vos enseignants de cours et de TD si vous avez des questions